voilà c'est trop rare de voir du basquiat voilà donc bah on vient à un petit tour on en profite et qu'il faut bon peut-être trouver une personne à interroger, à interviewer, peut-être, va voir, j'y vais, allons-y voilà, la personne en fait que j'ai vue, je vous ai vue, voilà, bonjour, bonjour, je vous ai vue votre manière, vous avez remarqué quasiment dès le début et je vous trouvais souriant, vous regardez, je vois bien qu'il se passe quelque chose dans la tête, dans votre corps, vous approchez, prenez quelques petites photos et je vois que vraiment votre visage, il est très très expressif, même par rapport au reste des autres personnes que j'ai pu voir, c'est beaucoup plus expressif, donc voilà, je voulais en profiter, vous demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand vous regardez ce qui se passe, l'étoile, l'ambiance, les gens, je crois que ce qui m'affecte le plus, je ne suis pas un spécialiste de l'art, je suis juste un amateur, c'est que ma propre culture est franco-américaine, ce qui fait que j'ai déjà l'histoire de Warhol et de Pascal par le biais de la vie new-yorkaise, des questions qui traversent l'esprit de beaucoup d'américains, que ce soit le racisme, que ce soit la vie des noirs aux Etats-Unis, qu'on revoit très souvent dans les œuvres de Basquiat et ce conflit perpétuel qu'on ressent sûrement dans tous les pays, mais surtout aux Etats-Unis et qu'on ressent encore plus aujourd'hui quelque part par le biais de ce qui se passe politiquement, etc. Et cette tension, on la ressent avec, je dirais, la contribution de Basquiat, qui s'ajoute à cette œuvre un tout petit peu plus classique et commerciale de Warhol. Et je trouve ce mélange passionnant. Donc quand je le regarde, si je souris, je disais à mon garçon, je voyais des images de Ronald Reagan qui était le président des Etats-Unis aux années 84, lui, il n'a aucune référence par rapport à ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a transporté dans une période où je vivais aux Etats-Unis, justement. J'ai quitté les Etats-Unis en 92. Donc cette période-là me parle et ce dont ils expriment par leur art, quelque part, me parle aussi. Donc c'est pour cette raison-là peut-être que j'ai une perspective un tout petit peu différente dans la manière que je le vois ou que j'ai un sourire parce que ça me rappelle des choses que j'ai vécues moi-même quelque part. Sans rentrer vraiment dans votre intimité, ça vous rappelle quoi exactement ? Dans votre intimité. Dans mon intimité, c'est... Sans rentrer dans le détail, bien sûr. Non, non, non. Mais j'ai un exemple clair pour ça, c'est que j'étais élevé à Chicago. J'habitais dans les quartiers nord de Chicago qui sont des quartiers principalement blancs. Mais mon lycée était dans le sud de Chicago qui était un quartier beaucoup plus noir, beaucoup plus mexicain, etc. Donc cette tension que je ressens dans l'art de Basquiat, je la vivais sans vraiment m'en rendre compte. Mes meilleurs amis étaient noirs, mexicains, etc. J'étais pas... Vu que j'avais une culture plus franco-américaine ou plus internationale par rapport à d'autres américains, je le ressentais pas autant. Mais en revoyant cet art, c'est marrant que vous me posez la question parce que ça me ressort un tout petit peu comme ça. Dans l'utilité de vos questions quelque part, je ressens quelque part ces tensions-là. Donc j'ai bien capté le personnage en fait. Ça je ne sais pas, mais en tout cas merci de m'avoir posé les questions, c'est très gentil. Non, c'est génial. Moi justement, par exemple là, si vraiment on s'arrête sur cette partie que je vous voyais regarder là. Vous savez à quoi j'ai pensé là, particulièrement par rapport à cette œuvre-là, c'est qu'à Chicago, il y a un artiste français qui s'appelle Chagall, que vous connaissez, qui faisait des des mureaux. Et la ville de Chicago avait, je crois, je ne sais pas comment vous appelez, financé la création d'un grand mural qui est au milieu de la ville. Et justement, ça, ça m'a fait penser à Chagall. Voilà ce qui m'est revenu. Donc c'est pour cette raison-là que je le regardais. Puis bien sûr, les couleurs, etc. J'ai trouvé ça fascinant, c'est la raison pour laquelle vous m'avez vu en train de prendre une photo dans le coin là-bas. C'est la dernière question que je vais vous poser justement, comme c'est Andy Warhol et Basquiat. Vous arrivez à faire la différence, vous là, entre les deux, sur cette toile-là ? Sur cette toile-là, non. D'après ce que j'ai lu, justement, c'est là où c'est le plus compliqué. Non. Justement, là-bas, on le voit par le biais de la répétition des chaises, etc. Donc on le voit sur Silk Screening et ce qu'il avait tendance à faire en multiple. Ici, on le voit très peu. Du reste, j'ai trouvé fascinant que dans le commentaire qui avait été écrit dans le coin, que Warhol avait lui-même dit qu'il avait été… qu'en fait, c'est Basquiat qui avait pris le dessus par rapport à cette œuvre, par rapport à son talent pour créer cette œuvre-là. Donc ça, j'ai trouvé particulièrement fascinant. Mais non, vous avez raison. Ici, je le vois beaucoup moins que sur les autres. Vous peignez ? Jamais ? Non, non. Moi, une fois, j'ai peint avec des artistes sur la même toile. Ah, ça, ça doit être sympathique à faire. C'est sympathique, mais ça peut être conflictuel. Dans quel sens ? Ça a été difficile, par exemple, pour moi. À un moment donné, il y en a un qui a voulu gratter dans mon espace. Ah, donc c'était plus une question territoriale pour vous ? Ah, il y a une dominance dans votre façon d'être et dans notre façon de faire ? Oui, il y en avait encore plus chez la personne qui voulait gratter sur mon territoire. Ah bah, vous aurez eu du mal avec ces deux-là, parce que ces deux-là, c'est une collaboration qui me paraît très mélangée. Donc, ça doit être… vous devez sentir l'attention ici. Oui, beaucoup, oui. C'est très, très, très impressionnant. Justement, moi, c'est ça tout de suite qui m'est venu à l'esprit quand j'ai commencé à regarder les toiles. Je me suis dit, mais comment ils se sont arrangés ? Comment ils se sont mis d'accord ? Comme pour les chanteurs quand ils font un featuring ou un feat. Ils se disent, bon, voilà, tu prends le refrain, je prends un 16, tu prends l'autre. Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? On se met d'accord. Et à la fin, c'est quelque chose de magique qui fait que la musique, elle peut être extraordinaire et vraiment universelle, ce qu'ils ont réussi à faire. J'en ai fait l'allusion à mon fils quand j'avais lu, justement, la description de cette partie collaborative dont on est en train de regarder aujourd'hui. La première œuvre qu'on a vue, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'œuvre avec les tours Eiffel. Bien sûr. Et ça disait justement, Warhol crée son propre art et puis après, il le laissait à Basquiat pour que Basquiat fasse ce qu'il veut, ce qu'il veut avec. Mais il fallait qu'il se dépêche parce qu'il allait passer d'une chose à une autre. Alors là, j'avais vraiment l'impression de comprendre que Warhol lui laissait égratiner sur son territoire, finalement. Donc vous aurez eu beaucoup de mal dans cet environnement-là. Exactement. En tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est quoi votre blaze ? Blaze, ça veut dire quoi ? C'est quoi votre nom ? Ah, Steven. Steven, tout simplement. Je vais vous laisser mes références. Ça sera avec plaisir. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir et jeter un coup d'œil à cette interview qu'on a fait à l'intérieur. C'est avec plaisir. C'est génial. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'est moi. Très, très, très gentil de votre part. Et vous, vous appelez comment ? Je m'appelle Hekimo. Hekimo. Un plaisir. Merci. Super, génial. Merci beaucoup. C'est de la grande classe. Merci.